Hello, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience ce soir. Dire non à la négativité, c'est ce sujet que j'ai envie de vous parler. Dites-moi comment vous allez, dites-moi si tout va bien de votre côté. Ceux qui sont en replay, mettez-moi un hashtag replay. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Pour la première fois, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à vous montrer et ne pas rester un observateur. J'aime le lien, j'aime les partages avec vous ici quotidiennement. Et le but, c'est de créer vraiment un lien. J'aime créer des liens avec vous, échanger. Hello, Amado, bonsoir. Ce sujet me tient vraiment à cœur. En même temps, beaucoup de sujets que je vous partage ici me tiennent tous à cœur véritablement. Mais le sujet de non à la négativité, pourquoi ça me parle beaucoup ? Pourquoi ? Parce que ça a été quelque chose qui a littéralement changé ma vie, ma façon d'être. Parce que quand je vous dis de créer la vie de ses rêves, créer son bonheur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous désirez avoir là tout de suite. C'est pas parce que vous n'êtes pas la personne que vous avez envie d'être là dans l'avenir tout de suite. Pour moi, c'est être cette personne déjà dans votre quotidien. Même si... C'est comme si vous... Vous faites en sorte, vous êtes déjà cette personne-là. D'imaginer... Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a quelques années, il y a 6 ans en arrière, où j'ai vraiment pris cette décision de me dire « Maintenant, je vais créer la vie de mes rêves. » Mais à ce moment-là, je ne vivais pas... Je n'avais pas une vie malheureuse ou quoi que ce soit, mais elle ne me convenait pas du tout. Et j'avais une relation de couple qui ne me convenait pas du tout. J'avais un job que je faisais parce que je savais faire, parce que c'était quelque chose... J'étais née dedans, je connaissais. C'était mon job aussi d'étudiante. J'avais toujours été là-dedans. Donc, j'étais dans la restauration. Voilà, je gagnais de l'argent, j'adorais mes clients. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le relationnel. C'est pour ça que j'aime être en lien avec vous, dans la simplicité, dans l'échange. Et c'est ça que j'aime vraiment. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à ce moment-là de ma vie, je voyais... Je voyais ce qui n'allait pas... Je pensais que c'était les autres qui devaient me rendre heureuse, que ça serait quand j'aurai quelque chose, quand j'aurai la relation idéale, que je serais heureuse, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Mais c'est en devenant cette personne qu'on désire être, de imaginer, de visualiser en fait cette personne que vous désirez être, qui est dans la joie, qui est heureuse, qui est dans l'enthousiasme, qui est rayonnante. Soyez positif, soyez en vie. Eh bien, exact. Tout de suite, là, maintenant. Et plus vous allez changer votre... Ça va changer votre état d'esprit, votre mindset, votre énergie, votre façon de penser, ça va changer vos émotions, ce que vous êtes en train de ressentir. Et donc, forcément, ça va impacter sur votre posture, sur votre attitude, sur votre façon d'être, même votre expression du visage. Au lieu d'être... Vous allez être forcément plus rayonnant, plus souriant. Et ça, ça va déjà... Vous allez attirer d'autres situations, attirer d'autres événements dans votre vie, attirer d'autres personnes. Donc forcément, ça va changer déjà. Ça va se faire tout seul. Et dire non, en fait, à chaque pensée négative que vous avez, qui vous traverse quand vous éveillez votre conscience, et quand vous dites, ah là, je suis en train de penser quelque chose qui est négatif, et qui ne va pas dans la direction de la vie que j'ai envie de me créer, et de se... Pas de se blâmer, ni de se juger, de se dire, ok, passe, suivant, next. Next, et de remettre en conscience qu'est-ce que vous avez envie de ressentir à ce moment-là ? Même si vous n'êtes pas conscient forcément de toutes les pensées qu'on a, parce qu'on a des milliers de pensées par jour, plus de 60 000 en moyenne, de se dire, ok, comment je me sens là tout de suite ? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir ? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de ressentir ? Est-ce que la personne que j'ai envie d'être, heureuse, épanouie, dans une vie harmonieuse, légère, fun, joyeuse, est-ce qu'elle ressent ça ? Ok, si c'est pas ça, allez créer ce sentiment-là. Faites quelque chose qui vous met en joie. Par exemple, si vous aimez danser, si vous aimez lire, si vous aimez appeler un ami avec qui vous allez vous rappeler des bons souvenirs, vous allez philosopher, faites des choses qui vous font du bien. Ça peut écouter de la musique, ça peut chanter, ça peut... Plein de choses, en fait, lire un livre, voilà. Mais dès que vous constatez que vous avez une émotion ou une pensée qui ne correspond pas à qui vous avez envie d'être, next, suivante. Et pour moi aussi, dire non à la négativité, c'est aussi, comment dire, refuser de côtoyer des gens. Malheureusement, ça demande à faire des choix, à dire non à des personnes qui ont tendance... Vous savez, il y a des personnes qui sont tout le temps en train de vous dire leur malheur, tout ce qui ne va pas, de juger l'extérieur, de juger les autres, de se juger même eux-mêmes. Et du coup, cette énergie-là vient peser, vient vous bouffer la vôtre, vient vous descendre en énergie. Et ça demande aussi de courage, de dire non à des personnes qu'on aime profondément, mais elles nous tirent vers le bas, en fait. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Le jugement, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait parler dans un prochain live, si ça vous intéresse. Mais le jugement, ça peut être sur plein de choses, sur les situations, sur soi-même, sur les autres. Et du coup, le jugement, en fait, ça nous déconnecte de qui on a envie d'être et de créer cette vie de rêve, de se créer une vie harmonieuse, une vie qui nous correspond parce que tous, je ne connais pas une seule personne qui ne désire pas sur cette terre être heureuse. Je ne connais aucune personne qui ne désire pas se créer une vie joyeuse, remplie de bonheur. À part que peut-être que c'est toi qui me regardes, c'est ton cas, mais je ne crois pas du tout. Et pour moi, ça c'est aussi de vous entourer de personnes, de situations, faire des choses qui vous donnent une vitalité de dingue, qui vous met dans une énergie de dingue, que ça élève votre créativité, ça vous donne des idées, ça vous met en joie, ça vous donne envie et de refuser vous-même de créer tout type de négativité dans votre environnement. Et c'est ça, ça c'est une des clés qui va transformer votre vie au quotidien. Hello Cécile ! Donc, observez ce que vous êtes en train de vous dire est-ce que vous êtes en train de ressentir et si ça, est-ce que c'est ce que vous avez envie de vivre ? Est-ce que c'est la vie que vous avez envie de créer ? Est-ce que c'est le couple que vous avez envie de vivre ? Est-ce que c'est la famille que vous avez envie de vivre ? Est-ce que c'est les amis que vous avez envie de côtoyer ? Côtoyez des gens qui vous font rire. Tiens Cécile, c'est la numéro une pour nous faire rire. Est-ce que tu as une petite blague ? Donc, entourez-vous de personnes qui vous élèvent en énergie et même vous, je répète encore parce que plus on répète, plus on l'intègre et plus on se dit ah oui, de se dire non à toute pensée qui vous met dans une émotion qui ne vous convient pas de ce que vous n'avez pas envie de ressentir et les émotions elles sont là ne pas les juger, ne pas les blâmer, de les accueillir, elles sont là pour vous alerter que vous êtes en train de vivre quelque chose qui ne vous correspond pas pleinement là tout de suite en train de dire attention là par exemple Marion tu es en train de ressentir ça est-ce que c'est pas ce que tu veux ? Tu veux autre chose alors tu décides de transformer tout ça et de croire autre chose à la place de vivre autre chose et si il suffit peut-être de changer d'environnement de transformer il y a peut-être soit simplement à changer une pensée soit à transformer son propre environnement à changer son environnement côtoyer d'autres personnes faire d'autres choses ça peut être plein de petites choses qui vont faire que simplement moi j'adore aller me balader en nature j'adore contempler les animaux je kiffe les animaux ils m'apaisent j'adore danser j'adore la musique je peux écouter des heures la musique ça me fait tellement bien et là je rentre avec moi-même et ça me fait vraiment du bien Hello Gérard cool de te voir tu me manquais oui toi aussi c'est toujours un plaisir de vous voir ici yeah donc voilà dire non à la négativité c'est une décision c'est un choix c'est un choix de vie ça se décide et personne peut vous apporter le bonheur à part vous je lisais tout à l'heure quelque chose de super intéressant c'est un professeur qui a demandé à tous ses élèves de classe de gonfler un ballon et de mettre son prénom dessus ou dedans avec un je ne sais plus exactement et il a mis il leur a dit à tous les élèves de le mettre dans le couloir et d'aller eux-mêmes rechercher leur ballon sauf que ça prenait trop de temps parce qu'ils étaient partis un peu dans tous les sens et qu'en fait finalement il leur a dit à chaque élève de prendre le premier ballon qu'ils découvraient et de le donner à la personne à qui il appartenait et qu'en un clin d'oeil en fait ça s'est fait en 5 minutes chacun avait son propre ballon et du coup il leur a dit c'est comme le bonheur si vous voulez avoir le bonheur transmettez-le et il reviendra à vous très rapidement et c'est exactement la même chose soyez joie soyez bonheur soyez heureux et là votre vie je vous assure que ça va changer il y a quelque chose qui va transformer les gens vont vous voir d'une autre manière les gens vont avoir envie de vous parler votre entourage va avoir envie de venir vers vous ça va changer améliorer votre couple ça va améliorer vos relations avec vos amis votre famille bonsoir Christian coucou tout ça c'est vous qui le décidez c'est vous qui le créez tout le temps souvent en fait j'ai souvent vu la plupart du temps c'est que les gens ils cherchent le bonheur ils attendent d'avoir le couple ils attendent d'avoir la maison la famille le job pour être heureux mais moi j'ai envie de vous dire soyez heureux dès maintenant c'est vous qui prenez cette décision si vous avez envie d'être heureux maintenant créez-vous des moments de bonheur chaque jour décidez chaque jour mettez votre attention que cette journée va être encore plus extraordinaire que la journée précédente et que vous alliez vous coucher en ayant ce sentiment de gratitude d'avoir vécu encore cette journée incroyable plus vous allez vous créer créer ces moments là plus vous allez attirer de plus en plus ce genre de moments et de situations dans votre vie et de sensations de bien-être de pleine étude de légèreté de fun créez-vous ça de autorisez-vous à vivre ça parce que vous avez droit tout le monde a droit au bonheur allez voir la croyance les croyances hier je vous faisais un live vous pouvez aller voir le live sur les croyances et d'aller voir les croyances que vous avez par rapport au bonheur la dernière fois j'ai changé d'une cliente elle ne s'autorisait pas à être heureuse parce qu'elle se sentait elle sentait que c'était pas ok pour son entourage parce que pourquoi elle trop avoir de bonheur et pas les autres mais plus vous allez oser briller plus vous allez oser être pleinement vous plus vous allez oser être joyeux peu importe les circonstances et les situations qui se passent à l'extérieur personne ne peut contrôler votre monde intérieur alors autant et les autres Sous-titrage ST' 501